Yousef a quand même chanté sa victoire. Ce qui est fait est bien fait, mais tout n'est pas fait. Voici ce qui te reste à faire. J'ai trois filles, belles comme le jour et qui se ressemblent tant que personne ne peut les distinguer l'une de l'autre. Personne, pas même moi. Il y en a une qui t'aime, m'a-t-on dit. Demain, je les conduirai à l'église. Si tu peux, sans te tromper, sans hésiter, reconnaître celle qui t'aime, je te la donne en mariage. Si tu te trompes ou si tu hésites, tu seras pendu, pendu haut et court. J'ai dit. Et Yousef, triste et découragé, chante la chanson de celui qui ne peut pas être sauvé et qui va trop tôt mourir. Yousef, Yousef, est-ce le malheur qui est venu? Il regarde autour de lui dans son jardin fleuri de passe-rose et il voit sur la plus belle fleur une abeille voltante. Pourquoi ta chanson est-elle si triste, mon Yousef? Ah, gracieuse abeille, que ne peux-tu m'aider? Sire, le roi me donnerait sa fille en mariage, sa fille qui m'aime, si je la reconnaissais sans hésiter, si je la distinguais dès que je la verrais de ses deux sœurs, en tout point semblables à elle. Je n'ai jamais vu les filles du roi. Si je ne la reconnaissais pas sans hésiter, celles qui m'aiment, je serais pendu. J'ai regret de mourir, gracieuse abeille. Mais tu ne mourras point par tous les génies des roses. Je connais les filles du roi. Je vais souvent dans le jardin où elles se promènent. Je sais qu'elle est celle qui t'aime. Elle sent le doux chèvre-feuille et elle est la plus douce des trois. Demain matin, je la suivrai dans l'église. Et quand elle sera assise sur le haut banc, je tournerai autour de sa tête. Et je l'agacerai jusqu'à ce qu'elle me chasse de son mouchoir de dentelle. Alors, tu feras ce que tu dois. Tout se passa comme elle l'avait dit. Le roi conduisit ses filles à l'église. Et Yousef vit qu'elles étaient si belles qu'il se sentit, lui, le hardi tout petit, tout chétif. Mais quand l'abeille se mit à tourner autour de celle qui était au milieu du haut banc, de celle qui sentait le doux chèvre-feuille, son courage le redressa. Il alla droit vers le roi. Sire le roi, voilà celle qui m'aime. Devant elle, il se mit à genoux. Tout est dit et bien dit. Tout est fait et bien fait. Et ma fille est à toi. Ah, mes petits, quelles noces ! Jamais on n'en vit de plus magnifiques. Jamais on ne vit des époux plus heureux. Ni un peuple plus dansant et plus gai. Jamais la rivière ne fut plus scintillante. Ni les murmures de la forêt plus tendres. Ni les roses plus parfumées. Verrons-nous un jour Paris fête ? Qui sait ? Peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501